... Et ce mois-ci, c'est Mme Marie Breulheim. La guerre c'est Pauline, mais c'est tout fonctionnant. Sans nombre de scènes, et nous travaillons ici notamment des expositions de régionales, mais également des expositions de Rodrigo, puisque la salle est l'amélisée dans le Front Régional d'Arc Contemporain. Et d'ailleurs, il y a franchement, on avait une réunion avec le directeur du FRAC, et nous avons calé l'exposition de cet été, qui est pas lui ici. Voilà, donc Annie Pauline, je ne vais pas vous la présenter, tout le monde la connaît, il n'y a que des visages à l'intérieur, ils sont là. Annie Pauline est une salonaise, qui peine depuis une vingtaine d'années, qui fait toutes ses belles œuvres, qui traverse le monde au travers de ses œuvres, et qui avait une particularité, alors une difficulté même, c'est qu'elle n'avait jamais exposé à le salon, pour ne pas être professeur dans son pays, comme on dit ici. Et c'est quand même, donc elle avait exposé Paloua, elle avait exposé il y a deux ans à Château-Lyran, et c'est là qu'il y a deux ans, on a dit qu'il faut venir à le salon, et ça a mis deux ans pour faire Château-Lan de son salon, et on y est arrivé. Jean-Pierre, vous ne connaissez pas, on ne le présente pas. Adieu, c'est un propos. Mais bon, Jean-Pierre, on ne le présente plus au salon. C'est terminé, donc je ne parlerai pas, c'est peut-être pas l'intervention. Adieu, donc, vous voyez ces œuvres, alors ces œuvres, elles sont très figuratives, mais aussi il y a une imagination, il y a le voyage derrière, il y a tous les personnages mythiques de l'Antiquité, il y a des beaux tourours, c'est une belle copie, avec des fameux, dans le stade d'une ville de Pâques, très colorées, qui donnent envie de voyager. En tout cas, je suis heureux d'avoir fait cette exposition, parce que quand on a des amis, des acteurs locaux, des gens qui sont beaucoup bougés sur cette ville, et qui ont fait beaucoup bouger à une époque, et qui exposent chez eux, dans leur ville, dans cette salle, et qui appartient à tous les salonnés, j'en suis très heureux, les lieux à la culture que je suis, et radon. En tout cas, merci, Annie, ton amitié, merci de cette belle exposition que j'ai réalisée. Elle est visible jusqu'à faire avril, donc par les angles, autour de vous, ouverte tous les jours. Et donc, n'hésitez pas à dire qu'il y a une très très belle artiste et qu'il expose, ce mois-ci, un salon. Merci. Applaudissements On a essayé par l'écran, on a bien collé ma bouche, c'est le salon qui m'envoie. C'est parfait. C'est parfait, là. Je n'ai pas les loupences de Michel Roux, mais bon, j'ai écrit un petit mot. Donc d'abord, je remercie l'Amérique Salon, avec Nicole et Star, l'Amérique Salon que tout le monde connaît, je suis en Michel Roux, et toute leur équipe qui nous ont permis ce jour de nous exprimer et bien sûr de vous revoir, ça me fait très plaisir. Je vous dirai à quel point je suis heureuse d'exposer dans cette ville où nos parents ont donné le meilleur d'eux-mêmes, nous sommes nés mes enfants, nous avons connu tant d'émotions. De l'équipe du masque de CETO, des Satin Bank, des Magda, des festivals, des carnavals, du théâtre, des multiples animations jusqu'à Radio Centauri, que d'aventures vécues, avec des milliers de salonnels dans cette ville magnifique et qui est de tous en plus belle. Des amis toujours fidèles depuis plus de 50 ans nous accompagnent encore ce soir, comme Patrick Lequeux, Jean-Louis, Blanche et bien d'autres, sont à jamais dans nos cœurs. Bien sûr, nous eûmes des orages, un élu m'a dit un jour à l'étage au-dessus qu'on ne parlerait plus jamais du collant, dans cette ville, je suis désolée de le décevoir. Nous sommes partis 16 ans... Non, 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 pas de... Après l'horreur... Nous sommes partis en exil. Et puis, notre amour pour cette ville a été le plus fort. En réalisant l'étoile de cette exposition, j'ai acquis la certitude que la Gloriole est éphémère et que le temps nous remet à notre place de poussière dans les poussières, sauf que nous avons la chance de recevoir et de donner de l'amour, de la joie et du bonheur. Mes peintures au grand désespoir des galeries, qui voudraient que je ne change pas de palette ou de motifs, sont libres et indépendantes, et elles le resteront. Avec le temps, je prends, j'ose de plus en plus et je prends confiance. Ma main traduit toute seule ma pensée sur la toile et mon oeil choisit les couleurs. Mais je veux dire aux plus jeunes, comme à ces enfants passionnants de l'école de peinture, de la maison des jeunes et de la culture de salon qui sont venus hier, que nous avons reçu hier, donc dans un parcours initiatique, qu'il n'y a que la persévérance et le travail qui permettent de s'exprimer et qu'il n'y a pas de perfection mais des améliorations permanentes. Enfin, je l'espère. Soyez sûr de vous, n'ayez pas peur et cent fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Je disais que je prenais confiance, c'est surtout grâce à vous, à vous qui nous encouragez, à ceux qui achètent ces tableaux, à Loïc, notre sponsor préféré, à ses amis qui accompagnent. Et un petit mot à mon grand amour, pour qui j'aurais voulu écrire la chanson de Ferrand, que serais-je sans tout ? Non. Il est presque derrière le micro, il ne peut pas s'en passer. Ça c'est fait. On lui laissera par ordre. Reste avec nous. Reste avec nous, il ne t'en va pas. On ne va pas. Un petit mot aussi, puisque c'est la fête. D'abord, je vais dire comme Annie, merci à tous. Si vous n'étiez pas loin, vous n'y serez pas non plus. Donc, merci d'être venus. Je vais quand même mettre mes lunettes pour faire jeûne. Alors, Annie nous a dit tout ce qui peut remonter à la surface quand on revient à la maison. Merci à Nicolas Isnard, à Michel Roux et à toute l'équipe après 20 ans d'absence. Donc, on est heureux de vous revoir. On s'était un peu exilés ces derniers temps. Dans cette salle particulièrement, en 1974, nous avions monté un spectacle de poésie avec Jean-Roger Cossimon, à l'époque. et je me souviens d'un de ces textes qui disait « Aussi, ne désespère pas, le jour viendra, le jour viendra ». Je ne sais pas lequel, mais bon, il est bon. Voilà, « Baste de la nostalgie, certains détruisent qu'ils aillent pourrir en enfer, d'autres construisent qu'ils en soient remerciés ». C'est ainsi que depuis le début de l'humanité. Alors, cette humanité nous a inspirés dans le travail qui vous est présenté ce soir, puisque Annie a travaillé sur les civilisations disparues. Qu'on le veuille ou non, elles disparaissent quasiment toutes. Et là-dessus, nous avons brodé, travaillé à travers les époques. C'est donc la raison pour laquelle on propose un circuit pédagogique aux enfants. On a déjà 7 ou 8 ou 10 écoles qui sont inscrites. Heureusement, ça tombe pendant les vacances, sinon on ne s'en serait pas sortis. Donc, ils vont venir à tour de rôle et tout. Alors, le tour consiste dans un défilé chronologique qui va, depuis les hommes faits historiques jusqu'au street art, où on s'aperçoit d'ailleurs que les premiers hommes ont commencé à peindre avec leurs mains sur des murs et que ceux d'aujourd'hui peignent sur les murs avec leurs mains. Vous voyez donc l'évolution de la planète. Voilà. Pauline a donc redonné des couleurs à des œuvres archaïques qui sont ressorties, soit des œuvres célèbres comme les Vénus ou des œuvres totalement inventées, auxquelles j'ai essayé de donner un esprit un peu plus politique en créant pour chaque tableau un petit poème. Et puis, à la fin d'un petit livret qu'on a préparé pour cette exposition, nous avons également une explication de la chronologie de l'exposition, un petit mot d'explication sur chaque œuvre et puis la façon dont Annie a traité ces sujets et la façon dont j'ai interprété ces tableaux. Donc voilà, c'est un petit souvenir si vous voulez, donc à la sortie, on se fera le plaisir de vous le présenter. Voilà. On lance aussi une animation pendant le mois puisqu'on va rester un mois. Il s'agit de proposer aux Salonais de venir présenter un des poèmes qui est inscrit ici devant le tableau auquel il correspond. Ensuite, on va filmer tout ça avec nos amis et on va le mettre sur Facebook et ensuite, il y aura donc une espèce de petit concours avec ceux qui auront le plus de vues. Donc voilà, un système interactif qu'on propose encore aujourd'hui. On ne peut pas s'arrêter. Voilà. Je vais m'arrêter, moi, par contre, parce que vous avez soif, vous avez chaud et il y en a qui vont au théâtre. Alors, respectons les autres artistes et puis, puisque je parle des artistes, la parole à notre mère préférée avec donc Nicolas Isna. Merci encore. Ce soir, l'artiste, ce n'est pas le maire, ce soir, les artistes, ils sont deux. On pensait venir à une inauguration et on est venu en fait à une double inauguration. Je crois que c'est l'un d'entre vous qui a dit, peut-être Michel ou qui l'a entendu, ce soir, j'ai envie de dire que justice est faite. Voilà. Justice est faite. Voilà. Justice est faite. L'église, au milieu du village. Voilà. Ce soir, il y a d'abord, avant de dire un mot et de préciser ma pensée que tout le monde aura compris, d'abord, il y a ce soir une légitimité à accueillir une artiste, deux artistes, reconnus par nombre d'entre vous qui, à travers l'étoile que vous pourrez apprécier, démontrent, si besoin était, que le mot artiste leur va si bien. Donc aujourd'hui, nous sommes heureux, Pauline, d'accueillir l'artiste que tu es, qui mérite toute sa place ici, dans cette salle que Michel et ses équipes savent si bien faire vivre depuis maintenant de nombreux mois. Accueillir quasiment tous les mois des artistes du terroir et de bien au-delà, je crois que c'est un exploit. Et vous y arrivez ici, Michel y arrive avec ses équipes et nous, nous en sommes très heureux. Nous sommes heureux donc d'accueillir l'artiste, bien sûr, mais nous sommes aussi heureux d'accueillir les salonnés que vous êtes, qui, je le redis, avaient toute leur place ici. Et d'ailleurs, en regardant l'assistance qui est là, je crois que quand même ici, ce soir, on est à Salon. Voilà, et que les visages de nombreux d'entre vous, si vous le permettez, des visages de salonnés et que ce n'est peut-être pas par hasard que vous êtes venus ce soir pour beaucoup salonnés de souche et d'histoire rendre hommage à ces artistes que nous honorons aujourd'hui. Jean-Pierre et Annie, ils aiment Salon. Et s'il y en a un qui peut en attester, c'est bien moi. Ils aiment Salon, alors ils l'aiment à leur manière. Ils ont exprimé cet amour et cette affection pour leur ville à de multiples reprises sous des formes quelquefois particulièrement originales. Mais on ne peut pas leur enlever qu'ils aiment Salon, qu'ils font partie de ces serviteurs de la ville qui ont fait de Salon la ville Calais, une ville de talent, une ville de richesse, une ville aussi d'humanisme. Et nous aujourd'hui, et vous l'avez bien compris, ce qui nous fait plaisir à Michel et à moi et à toute l'équipe municipale qui est très nombreuse ce soir à mes côtés. Ce qui nous fait plaisir, c'est d'honorer bien évidemment les artistes, mais d'honorer aussi les Salonés qui sont à mes côtés, que ce soit Annie ou Jean-Pierre, et aussi, en les honorant, une petite dédicace personnelle. Je fais partie de celles et ceux, et de ceux en tout cas, qui n'oublient pas d'où ils deviennent. Je peux simplement vous dire, je ne l'ai pas mené, je ne vais peut-être plus la mener. Que si aujourd'hui, je porte la modeste écharpe de mer qui est la mienne, tenue pendant des décennies avec fidélité et détermination. Donc c'est aussi pour moi, vous l'avez compris, à titre personnel, une véritable satisfaction que de vous remettre et à l'endroit où vous auriez dû être depuis bien longtemps, il fallait que justice soit faite, peu importe quand elle est faite, l'essentiel, c'est qu'elle soit faite. Bienvenue au Paulein dans leur maison, bienvenue au Paulein dans leur ville de Salon de Provence, une ville qui est fière de leur talent et surtout de leur générosité. Vive les Pauleins, vive cette belle soirée et vive la grande égale ville de Salon de Provence. Merci. Bien et bien, on va dans un instant vous proposer un rafraîchissement. En attendant, je vous propose de me retrouver à la musique derrière. ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être long. Il y a trois morceaux, c'est pour vous mettre en appétit parce que nous organiserons une soirée musicale pendant l'exposition. Donc, si vous voulez repartir de l'autre côté, il y a les trimarans qui se préparent et puis on boit un coup. Et après, on vous l'aise vers pour aller au théâtre. Merci.